Tout pour investir. Dose d'économie. Nicolas Dose, comme tous les matins. Bonjour Nicolas. Bonjour. Comment se porte le marché musical français ? On a quand même une photographie assez précise. Le SNEP, le syndicat national de l'édition phonographique, livre son bilan annuel. Oui, c'est bon. Il est bon, c'est bon. Cette année de croissance de suite, mais une croissance qui est toujours un petit peu moins forte que l'année précédente. Donc là, c'est 5,1% en 2023. Quand on regarde le chiffre d'affaires, on est proche du milliard d'euros. Alors, il y a un marqueur qui est maintenant définitif. D'où vient l'argent du numérique pour les trois quarts du chiffre que j'indique ? Il y a encore quand même du physique. Le CD, le vinyle, ça fait 200 millions d'euros. Aux Etats-Unis, le vinyle est passé devant le CD. C'est incroyable. Parce que comme on ne vend plus de CD et qu'il y a quand même des aficionados du vinyle, il est passé devant. Vive le vinyle. Vive le vinyle. Et puis, le troisième élément, c'est qu'objectivement, les belles années sont passées et n'en viendront pas. La dernière belle année, c'est 2022. On est à 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Donc, objectivement, la numérisation de la musique, ça a quand même été un appauvrissement pour l'industrie musicale qui probablement ne sera jamais rattrapée ou difficilement rattrapée. Ça, c'est le fait marquant. C'est évidemment la part croissante du numérique. Oui, on est quasiment à 10% de hausse du chiffre d'affaires dans la partie numérique. Alors là, il y a une guerre qui s'installe entre le Snap et TikTok. Pas avec Instagram, pas avec YouTube, mais avec TikTok. TikTok, donc la plateforme chinoise, est visiblement une extraordinaire consommatrice de musique. En fait, si TikTok n'existe pas, il n'arrive pas à capter l'utilisateur. Sauf que TikTok est accusé par l'ensemble d'ailleurs de l'industrie musicale, pas que chez nous, de ne pas payer au juste prix. Contrairement aux plateformes de streaming payantes comme Spotify ou comme Deezer qui, elles, rémunèrent correctement la filière musicale. Par exemple, le suédois Spotify reverse 70% à l'ensemble des ayants droit de la musique, ce qui n'est pas le cas de TikTok. Et donc, le Snap est dans un bras de fer avec TikTok. Alors, le bras de fer avec TikTok, c'est compliqué quand on est le Snap parce que c'est une industrie petite, très éclatée. Il y a un autre bras de fer emblématique avec TikTok, toujours le même. Mais cette fois-ci, il est mené par Universal Music Group. Les normes major américaines, ils avaient un accord qui a pris fin en janvier. Depuis, ils sont en guerre pour trouver les nouvelles bases d'un accord qui rémunère correctement la filière. Là, évidemment, le poids est autrement plus lourd pour la plateforme chinoise. Et puis, il y a des événements marquants dans cette guerre entre Universal Music Group et TikTok. C'est que, par exemple, Taylor Swift a décidé qu'elle quittait TikTok pour marquer son désarroi ou en tout cas son désaccord avec la politique de rémunération telle qu'elle est pratiquée par le chinois. Vous êtes sur TikTok, Nicolas ? Non. Moi, je suis trop vieux. Aucune chance de vous faire danser sur TikTok avec une petite musique de Taylor Swift. Je suis exactement dans la dernière partie de ce que je vais vous raconter. Parce qu'effectivement... Je suis le vieux français à peut-être ses pompes. Pas si vieux que ça. Il y a le streaming musical payant, mais c'est vrai qu'en France, on est en retard. Alors, ça, c'est impressionnant parce qu'en plus, on est pionnier. À 10h 2007, français, on est les pionniers du streaming musical payant. Et là, on a les chiffres 2023. On est vraiment les derniers, en fait. On a un taux de pénétration en France qui est moitié moins qu'aux Etats-Unis, qui est nettement en dessous, d'ailleurs, des Britanniques. On est à 12 millions d'utilisateurs. Certes, c'est plus 1 million en un an. De la même manière, quand on regarde le chiffre d'affaires, on est à 460-70 millions d'euros. Oui, effectivement, c'est deux fois plus en l'espace de 5 ans. Mais ça reste quand même vraiment très, très loin derrière les autres pays. Alors après, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de se demander pourquoi. Pourquoi le français, il n'est pas comme les autres présents sur les plateformes de streaming payant ? Vous allez me parler d'exception culturelle, je le dis. Non, pas d'exception culturelle. D'abord, on a une filière musicale, comme je le disais, qui est très éclatée. Donc, plus c'est éclaté, plus c'est compliqué. Ça a été le gros problème de notre secteur agricole, c'est qu'il est trop éclaté. C'est pareil, d'ailleurs, pour la musique. Ensuite, un phénomène que remarque notamment le SNEP, c'est qu'on a des radios musicales de bonne qualité. Et que, en fait, la consommation de la musique à la radio est beaucoup plus élevée dans notre pays que dans d'autres pays. Après, il y a un délai un peu traditionnel du français pour basculer aux nouvelles technologies. Notamment, au-delà de 55 ans, j'y suis pas, mais j'y vais tout droit. Oui, moi, j'ai pas de compte TikTok. Le seul truc que j'ai, c'est un compte Twitter devenu X, mais j'ai pas grand-chose d'autre. Alors, je suis peut-être, effectivement, la catégorie du français qui met du temps à basculer dans le monde nouveau. Et puis, il y a probablement aussi... Alors, pourquoi ce serait français ? Je sais pas. Une méconnaissance du public sur le fait que si on veut que l'industrie musicale soit rémunérée, c'est le numérique. Et que c'est donc le canal de rémunération aujourd'hui. Avec peut-être cette idée, mais encore une fois, ce ne sont que des hypothèses que... Ah ben, on se dit, c'est en ligne, c'est gratuit. J'achetais un disque, d'accord, j'admets qu'il faut payer. Je vais sur Internet, c'est gratuit. Et donc, c'est effectivement une idée erronée. Mais donc, toutes ces raisons mises bout à bout tentent d'expliquer qu'on soit si différents. Alors, le SNEP émet une piste qui, à mon avis, n'est pas révolutionnaire. Il voudrait que le streaming payant soit éligible au Pass Culture. Je ne savais même pas, d'ailleurs, que le streaming payant n'était pas éligible au Pass Culture. Mais donc, voilà, ça fait partie des demandes qu'ils font à l'occasion de ce bilan 2023. Et vous, vous avez un truc TikTok ? Oui, mais je ne fais pas de petite danse sur TikTok. D'accord. Voilà, j'ai passé l'âge aussi, je ne suis pas encore à 55 ans, mais j'y vais tout droit. Merci beaucoup, Nicolas Dose. C'est la chronique des vieux, là. C'est ça. C'est Dose d'économie, version un peu Ehpad. Merci, Nicolas. Nicolas Dose, tous les matins, entre 9h et 10h, bien sûr, sur notre antenne. Et dès 6h25, pour les Leftos, sur BFM TV.